Comment trouver les bons produits à présenter sur sa boutique pour Noël, les boutiques qui s'achèteront, les boutiques qui sont recherchées, demandées par les acheteurs. J'ai décidé de te présenter dans cette vidéo une petite astuce qui est accessible à tous, elle se passe sur Amazon, tu vas voir, et qui va me permettre précisément de savoir ce que les gens recherchent, qu'on va pouvoir utiliser pour Noël, mais en réalité qu'on va pouvoir utiliser aussi tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'elle est chouette cette chaîne quand on veut entreprendre, quand on veut faire du e-commerce, quand on veut faire du marketing digital, et c'est pour cette raison-là qu'il faut que tu t'abonnes à la chaîne pour rester connecté et recevoir nos nouveaux contenus, n'oublie pas non plus d'activer la petite cloche. Alors où se trouve cette petite astuce d'Amazon qui va me permettre de savoir qu'est-ce qui se vend le mieux pour Noël ? Parce que c'est tout proche, si tu n'as pas été prêt pour profiter de ce Black Friday, en revanche, tu es encore à jour pour profiter des fêtes de fin d'année. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe, après ce sera trop tard. L'avantage d'Amazon, c'est qu'il brasse un très grand nombre d'acheteurs et de vendeurs sur sa plateforme, et surtout il met à disposition les statistiques. Et celles qui m'intéressent se trouvent dans les meilleures ventes. Alors avant tout c'est gratuit, il n'y a même pas besoin d'avoir un compte sur Amazon pour avoir accès à cette section, et cette section répertorie les meilleures ventes de chaque catégorie. Et en rentrant dans chacune des catégories, on trouvera plus de détails sur les ventes en question. Mais ce n'est pas les meilleures ventes qui m'intéressent aujourd'hui. Ceux qui utilisent cette astuce oublient souvent qu'il y a d'autres catégories qui sont ici. Et en fin d'année, il y en a une qui est particulièrement intéressante pour les vendeurs, c'est la catégorie les plus offerts. On a les dernières nouveautés, le baromètre des ventes, les plus demandés, les plus offerts. Je ferai un petit tour après sur les autres, mais je passe tout de suite aux plus offerts. Et dans cette catégorie-là, je retrouve tous les articles qui sont achetés dans le but d'être offerts en cadeaux, encore classés par catégorie. N'oublie pas, si tu as une boutique généraliste, tu peux tout à fait mettre des livres. Je vois ici des livres. Le coffret de la saga Harry Potter, par exemple, est un cadeau qui, Amazon nous le prouve ici, est très susceptible d'être acheté et d'être offert. Ensuite, on ne va évidemment pas oublier les catégories qui sont dans nos best-sellers à nous. Chacun a ses propres statistiques. Mettons que j'ai une boutique qui performe sur cuisine et maison. En cliquant sur la catégorie, j'ai une liste beaucoup plus large, évidemment, de tous les articles que je peux présenter. Et je repère, d'ailleurs, différents articles que l'on retrouve souvent dans des boutiques dropshipping, comme cette cape en polaire pour la maison, qui est un must-have dans une boutique de ce type-là, et qu'on retrouve fournisseurs vraiment, vraiment pas chers. Et dans le top 10, je trouve deux autres plaids. Apparemment, ce sont des cadeaux qui s'offrent, qui s'achètent. On est dans le top 10 des articles les plus offerts en cuisine et maison. Bien sûr, je vais sélectionner ce type d'article pour ma boutique et, pourquoi pas, élargir la gamme de tout ce qui touche à ça, de près ou de loin. Mais pas que, hein. Mais pas que. On retrouvera des machines à café. On retrouvera des bougies. Ça aussi, c'est encore facile à se fournir. On peut trouver des fournisseurs, même locaux. De l'artisanat fait main. La rose éternelle, c'est un classique l'année dernière. C'est très, très bien parti. Et apparemment, cette année, ça revient aussi. Encore des bougies, des robots aspirateurs. Tout ça, ce sont des articles que l'on peut trouver. Alors, pas forcément la marque iRobot, en l'occurrence, mais des marques plus génériques. Ça se trouve, ça se vend et ça part bien. Des mugs, pour ceux qui font du print-on-demand, etc. Je ne vais pas te détailler chaque chose. Tu as compris le principe. Je repère les gammes de produits qui partent le plus, ceux qui reviennent souvent. J'essaye de proposer ces produits-là, d'élargir la gamme et de préparer ma boutique. Pour les fêtes de fin d'année. Je précise, pour ceux qui n'aiment pas fouiller loin. Et moi, j'aime fouiller loin. Que tu peux parfaitement encore affiner ta recherche ici. Ou encore ici. Parce que je te l'ai promis, très brièvement. Je vais passer sur les autres catégories. Donc, les meilleures ventes. Tu as compris que c'était les meilleures ventes. Les dernières nouveautés, c'est ce qu'il vient de sortir. Et qui s'achète très, très bien. Le baromètre des ventes va nous indiquer les articles qui ont les plus grandes croissances dernièrement. Celles qui ont le plus augmenté en demande. Comme cet article-là. Qui a augmenté de 1.152.000%. Bon, ça, ce n'est plus une augmentation. Là, on a carrément percé les étoiles. C'est à la limite de se dire s'il n'y a pas une incohérence. Et que l'article était nouveau, etc. Mais en fait, je retrouve un deuxième article du même genre. Là aussi. Avec une très forte augmentation. Donc, il y a quelque chose derrière quoi qu'il arrive. Et évidemment, là encore, je peux aller chercher et affiner mes recherches sur les ventes qui ont le plus progressé dans les dernières 24 heures. Les plus demandés. C'est un peu le revers de la médaille des plus offerts. Les plus offerts, c'est ce que les acheteurs achètent le plus pour offrir. Les plus demandés, c'est ce que les visiteurs ajoutent le plus à leur liste de vœux. Donc, finalement, pour les fêtes de fin d'année, cela convient aussi parfaitement. Et toujours, même principe. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo te sera utile et applicable immédiatement ou rapidement du moins pour conduire ta boutique à un meilleur niveau de préparation en vue des fins d'année. Encore une fois, c'est utilisable tout au long de l'année. Et si ça t'a été utile et que tu as aimé la petite astuce, n'oublie pas que tu me mets un petit pouce. Dans les commentaires, tu me poses tes questions ou tu me suggères une idée de contenu pour une prochaine vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ce n'est pas grave, tu ne t'en veux pas. En revanche, si tu pars sans t'abonner, tu viens de vexer. Et si tu le fais, la cloche, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada